Bonjour Youtube et bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui je vais vous parler des Sony Lax Buds Alors avant de commencer cette vidéo n'hésite pas à t'abonner N'hésite pas à liker ma vidéo Et surtout d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne Et oui comme je vous disais on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de Sony Et tout particulièrement des écouteurs Sony Sony a proposé récemment un nouveau style d'écouteur qui sort de l'ordinaire Et que je trouve très ambitieux de la part de Sony On va être sur des écouteurs qui se nomment les Lax Buds Ce sont des écouteurs qui sont bluffantes On va être sur des écouteurs en forme d'anneau C'est à dire que c'est des écouteurs qui vont vous permettre d'écouter de la musique de la vie de tous les jours Mais aussi de ne pas vous couper de la vie de tous les jours Pourquoi ? C'est à dire que les écouteurs sont une technologie d'un nano Qui va vous permettre d'écouter du son acoustique de la vie de tous les jours normale Et d'écouter votre musique On est sur des écouteurs qui sont proposés dans les prix de 199 euros en France Donc on est sur un prix qui est plutôt pas mal Ce sont des écouteurs qui sont très très bien On va être sur une technologie de Bluetooth de 5.2 Donc on est sur une technologie de Bluetooth classique On est sur des écouteurs qui sont plutôt pas mal Alors ce qu'on peut nous poser comme question C'est au niveau de la tenue de l'oreille Alors rassurez-vous Sony va proposer différentes tailles adaptatives Qui vont s'adapter à votre conduit auditif Donc ce sont des adaptateurs qui sont fournis Donc vous avez plusieurs tailles différentes tout simplement Qui sont très bien Et ce que j'ai pu voir sur les réseaux Ça s'adapte à tout type de modèles d'oreilles sans problème Donc rassurez-vous Pour le Bluetooth on va être sur du SBC et AAC Alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails Pour ne pas vous perdre Sachez que c'est une technologie qu'on connait déjà très très bien de la part de Sony Alors les écouteurs LixBuds vont embarquer un processeur qui est super connu Sincèrement qui est utilisé dans tous les produits Sony pratiquement On va être sur le Sony processeur V1 Donc c'est un processeur qui vous permet d'avoir une technologie de son de meilleure qualité Et on va parler du taux de distorsion J'aime beaucoup cette expression C'est l'équilibration dans les aigus, dans les graves, dans les médiums D'avoir une technologie de son de qualité tout simplement Alors pour alimenter justement cet anneau magique On va embarquer le circuit que Sony aime beaucoup Qui s'appelle le DSEE Xtreme Plutôt Xtreme, excusez-moi pour mon accent anglais Le DSEE Xtreme a pour vocation de compresser C'est à dire que vous avez des fichiers comme NP3 de mauvaise qualité On va avoir de la netteté dans ces écouteurs Et c'est le but majeur du DSEE Le but tout simplement pour faire très simple C'est d'améliorer le son qui est d'une qualité vraiment catastrophe Alors ce que j'aime beaucoup aussi C'est que les écouteurs LightsBuzz sont associés à l'application Sony Qui est bien connue Elle va vous permettre en fait dans l'application D'avoir un accès sur l'autonomie des écouteurs Je reviendrai après d'ailleurs sur l'autonomie des écouteurs Mais on va être sur l'autonomie Donc la batterie restante On va être aussi sur l'équilibration Donc tout ce que vous voulez Un peu plus de basse, un peu plus de... Enfin tout ce que vous souhaitez Activez l'option, il y a plusieurs options Il y a l'option 360 Alors sur des écouteurs comme ça J'aime pas trop associer le mode 360 Parce qu'on est sur des écouteurs qui ont un anneau Donc qui permet d'avoir une entrée Par contre on est sur des écouteurs qui sont en 360 Là ici j'ai un casque Où je vais avoir une réduction de bruit Et un écouteur 360 Quand je le mets ça intègre la totalité de l'oreille Donc forcément là on va être sur un son qui va être immergé Et plutôt homogène Et là on est sur de la qualité Alors les écouteurs on est sur de la qualité aussi Mais on est sur un concept totalement différent On va avoir un mode qui s'appelle Speed to chat Et qui est très intéressant Alors le Speed to chat est en fait un mode Que vous cochez dans l'application sur vos écouteurs C'est à dire que vous écoutez de la musique Avec vos écouteurs Dès que vous allez commencer à parler Dès que vous commencez à parler Le son va se mettre directement en pause C'est très très intelligent Et ça évite d'aller tapoter pour voir l'arrêter Ou prendre le téléphone Dès que vous parlez ça s'interrompt C'est un produit qui est ouvert dans le monde Enfin qui est ouvert dans le monde Donc grâce à l'anneau Vous pouvez écouter tout Et je trouve que le Speed to chat est plutôt sympa Parce que ça va sauver pas mal de situations Alors je vais parler du tapotage En fait les écouteurs de Sony Sont équipés d'une technologie Tout simplement Dès que vous tapez sur votre temple Ici Deux fois ou trois fois Ça permet de faire pause Avancer Décrocher aux appels Etc Donc on est sur quelque chose de bien On oublie le côté tactile des écouteurs Il faut taper devant Et du coup c'est une technologie Qui est mise en place par Sony Qui permet d'avoir ça Alors l'avantage c'est que dans l'application Vous pourrez régler Par exemple vous tapez je sais pas moi Quatre fois Ça va ouvrir l'application Ça permet de votre playlist Spotify Par exemple Tout simplement Donc c'est plutôt pas mal On est sur des écouteurs Qui sont très très bien Les écouteurs vont embarquer sur le boîtier Une technologie Donc de 10 heures d'autonomie Donc c'est plutôt pas mal Les écouteurs eux meulent Ils sont de 5 heures Pour un temps de charge De 1h30 dans le boîtier Donc on est très très bien Il est équipé de charge rapide Il est IP aussi Donc il est résistant A la transpiration L'eau etc Il est compatible Alexa et Google Donc on est sur un produit Qui est très très bien Le boîtier lui Il se charge en TICC directement On est sur un boîtier Donc on est sur des écouteurs A 199 qui sont attractifs On est sur des écouteurs Qui sont bien Et aussi recyclés Ça c'est très important Je le notifie énormément Car c'est aussi l'avenir Donc d'ailleurs même On le voit dès le début Sur le packaging de Sony C'est 100% carton Donc on n'a pas de classique Et là on est très très bien Merci à toi d'avoir vu cette vidéo YouTube N'hésite pas de liker De commenter Et d'activer la cloche de notification Bye bye